Et on a un coup de cœur d'Isabelle Morini-Boski, ça c'est un peu plus sérieux, Isa. Oui, et a priori c'est le genre de coup de gueule qui moi ne me plaise pas et celui-ci m'a beaucoup plu en revanche. Thierry Ardisson recevait samedi dans le Flavie Flamand pour son livre La Consolation où elle raconte qu'elle a été violée à l'âge de 13 ans par un célèbre photographe. Et en la recevant sur son plateau, il y a eu un mouvement de télévision très fort parce qu'il a dénoncé l'homme qu'il a violé, le nom a été bipé, et il l'a insulté à l'antenne. Alors moi je ne suis pas pour l'insulte à l'antenne, mais je reconnais que c'est un moment de télévision très fort et qui a fait beaucoup parler. Et comme en plus, évidemment, on ne peut pas, on soutient évidemment, donc c'était très fort. On va regarder, regardez. Ce coupable, pourquoi vous ne donnez pas son nom ? Je ne peux pas donner son nom parce que j'ai aujourd'hui 42 ans et que j'avais selon la loi française jusqu'à l'âge de 38 ans pour pouvoir me retourner contre mon bourreau. Est-ce que je peux donner son nom ? C'est à vous de voir Thierry. Il a aujourd'hui 83 ans. Je ne sais pas si tu regardes la télé, mais tu es un bel enculé, connard. Ça nous nise, Ardisson. Non, mais ça, c'est fort quand même ce qu'a fait Thierry. Benjamin ? Moi, je ne peux que soutenir ce qu'a fait Flavie, évidemment. Et je trouve que les mots qu'il a employés, c'est le minimum pour ce genre de personnes, honnêtement. Donc voilà, très bien. C'était un beau coup de... Alors, il y en a qui ont dit, c'est elle qui aurait dû le dire, mais une femme n'en prend pas les mêmes mots qu'un homme. Et puis ensuite, les gens ont dit, est-ce qu'il fallait biper ou pas le nom ? À votre avis, est-ce qu'il fallait biper ou pas le nom ? Le problème juridique, c'est que le photographe en question a décidé d'attaquer après les propos qui ont été tenus à gauche, à droite, parce que son nom est sorti. Et donc, je pense que la responsabilité de la chaîne est purement juridique. Pour ne pas avoir de procès, ils sont obligés de biper. Elle est juridique. Et on ne peut pas le prononcer. Non, puis même, sans preuve, sans rien, on ne peut pas balancer un prénom comme ça, quand même. Quoi ? Ah ben, elle, elle le sait, quand même. Oui, non, mais ce n'est pas elle qui a décidé de le balancer, le prénom. Oui, mais bon, Thierry a lu le livre. Voilà. Je ne sais pas. En tout cas, vu sa réaction, on avait l'air d'accord avec le nom qui a été annoncé. Oui, oui, c'est ça. Je ne sais pas, moi, je me pose la question, pourquoi elle l'annonce si tard, en fait ? Bon, ça, on ne va pas rentrer dans les débats là-dessus. Ça, c'est Flavie qui l'a décidé.